... Je m'adresse à vous sans la moindre pression, je suis l'antépénultième intervenant, je crois, et je passe après Hervé Juvin. Donc, si vous voulez, je sais que je ne serai pas forcément à la hauteur en termes d'art oratoire, je parlerai avec le cœur. Il l'a fait aussi, mais ça ne m'empêche pas de le faire également à ma façon. Donc, foin des définitions, des étymologies des Russes de Jésuites, je peux vous dire franchement ce que je pense sans pression. Pour commencer, la droite se complaît dans la rumination de citations. En voilà une que notre camp mâchonne inlassablement et oublie d'appliquer, vous la connaissez tous, elle est de Charles Péguy. Il faut toujours dire ce que l'on voit et surtout, je pense que vous pouvez tous la terminer, il faut toujours ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Elle est très juste, mais pourquoi est-elle si peu mise en pratique ? Pourquoi si peu de responsables de droite sont-ils capables de regarder la réalité en face, c'est-à-dire l'étiolement de nos labourages, de nos pâturages, au profit du goudron, au profit des parkings et des hangars ? De dire l'enlédissement de la France à mesure que poussent les éoliennes et que se creusent les sablières ? D'assumer que nos campagnes se désertifient, que les sauterelles ne bondissent plus devant la course des enfants, que l'on n'entend même plus les papillons se suicider le soir à la chandelle ? De dire que notre climat se dérègle pour une raison très simple, c'est parce qu'on sème le blé maintenant, dès le mois de septembre, et que l'on vendange dès le mois d'août. De dire aussi que l'eau manque, quand on en est réduit, à éventrer la terre du Poitou pour arroser le maïs ou à ravitailler des villages occitans avec des citernes. Alors au grand silence des champs qui se meurent, répond hélas le silence oppressant des politiques. Quand ils en parlent, et c'est le cas notable de Jordan Bardella, c'était aussi le cas avec le localisme d'Hervé Juvin, ils ne proposent pas de programme audacieux. J'accepte vraiment mon prédécesseur, ce n'est pas pour le flatter, c'est parce que c'est le seul à droite qui proposait véritablement un programme écologique. Ils se contentent de constater, beaucoup pensent, que ce n'est pas un sujet qui déclenche le vote, que ce n'est pas électoralement opérant. Mais quand des incendies ou des sécheresses ravageront la France, je peux vous assurer que ce sera opérant électoralement. Et ce ne sera pas nous, ce ne sera pas la droite qui engrangeront les votes. Le peuple qui contemple la nature, lui, il est conscient du problème. Si vous êtes là, vous êtes conscient du problème. Pour ceux qui ne mettent pas le nez dehors, qui ne chassent pas, qui ne se promènent pas, il y a aussi des chiffres qui concernent la France, qui concernent aussi le monde, mais pour ce qui est de la France, les glaciers français, oui, auront disparu en 2100. 22 mètres perdus pour le glacier blanc depuis 2000. Nous sommes aussi le 21e mois au-dessus des normes sur le plan des températures. Les normes, elles sont celles calculées entre 1991 et 2020. Et puis, il y a la disparition, bien sûr, des oiseaux, des insectes, plus généralement un huitième des espèces qui sont en train de disparaître en France. Alors oui, il y a un enjeu environnemental et climatique aussi urgent, aussi essentiel que l'enjeu migratoire et démographique. Et la droite pourrit dans le déni face à la nature qu'on mutile, exactement comme le déni de la gauche face à la patrie qu'on remplace et qu'on dépaisse. Les dénécateurs répètent d'un côté, ça a toujours existé, les changements de température pour les uns, les mouvements de population pour les autres. Ce n'est pas essentiel, on n'y peut rien. On parle de la chute de la biodiversité pour les uns, de l'éclatement de la nation pour les autres. Et on ne représente que 1%, 1% des émissions de gaz à effet de serre pour les uns, 1% de la population mondiale pour les autres. C'est le même raisonnement, c'est le même déni. Or, on doit s'inquiéter car les deux, les deux vont nous frapper de plein fouet, concomitamment, inextricablement. Nous aurons et l'émigration de masse que l'on a déjà et le pourrissement de notre cadre de vie. Les uns vont accentuer l'autre d'ailleurs, aller dans les pays musulmans pour voir comment on y traite la nature, pour évaluer le bien-être animal ou constater l'avancée du traitement des déchets. Alors, au lieu d'ergoter sur l'origine anthropique ou sur l'intensité du réchauffement climatique, agissons. Est-ce que vous pensez que le paysan du Vivaret, en 1709, dans sa chaumière, devant son pichet de vin glacé, se posait la question de l'origine de la modification du climat ? Bien entendu, non. Il luttait comme il pouvait, il se serrait contre sa femme, il élargissait ses murs, il améliorait la conservation de ses récoltes. Mais alors, on n'avait ni l'agronomie, ni les techniques d'isolation, ni surtout la météo, les prévisions climatiques. Aujourd'hui, on sait ce qui va se passer et la France est mieux dotée que n'importe quel pays pour affronter les dérèglements à venir. Par ses atouts paysagers, sa diversité de sol, de climat, de reliefs, vous n'avez pour ça qu'à relire ou lire ou relire Brodel. À lire ou relire, je vous le recommande, Pierre Nora, « Les lieux de mémoire », il y a un chapitre magnifique sur la terre et sur les paysans. À lire, bien sûr, « Retour au réel » de Gustave Thibault. Et puis, nous avons une force en France, plus que bien d'autres pays, c'est notre tradition étatique. Les rois, puis la République, qui voient toujours plus loin que le paysan, tout de même, n'ont pas attendu Jean-Claude Jancovici, dans le Figaro, cette semaine, qui parlait de décroissance, pour protéger les forêts ou les littoraux. Que le Figaro parle de décroissance, c'est tout de même un signe. La forêt de Rambouillet, ou celle de Troncet, je pense à Colbert, bien sûr, pour celle-ci, existait bien avant Yellowstone. C'était une manière, bien sûr, de protéger nos ressources sur le très long terme. Alors, au lieu de répondre aux singeries de la gauche par des grimaces plus laides encore, au lieu de s'obséder de leur délire au point d'oublier de penser, prenons exemple sur nos pères, sur nos aïeux, en matière d'écologie. J'ai assisté cette année à une table ronde portant sur la thématique de l'écologie. Les invités étaient des gens très brillants, étaient des conservateurs revendiqués. Alors, les prémices étaient passionnantes, comme toujours. On a décortiqué le pourquoi, du comment, la gauche s'en est emparée, le wokisme, etc. Mais quand il s'est déjà tâché de propositions, il n'y en a eu que deux. Je ne blague pas. Gardez vos vieilles bagnoles. Et la deuxième était relancer les centrales à charbon. C'est pauvre. Ce n'est pas, bien sûr, à la hauteur de l'enjeu. Ce n'est pas à la hauteur de nos ambitions, qu'elles soient spirituelles ou politiques. Alors, est-ce qu'il faut critiquer Greta Thunberg, Sandrine Rousseau, les hadistes ? Oui, bien sûr, mais dans le sens étymologique de ce verbe, c'est-à-dire, il faut faire appel au discernement, un si noble mot dans la bouche d'un catholique. Moi, je suis impressionné par une gamine malade qui a su s'introduire dans tous les lieux de pouvoir pour hurler son indignation. Je suis impressionné aussi par la ruse de Sandrine Rousseau qui a réussi à amener ses obsessions au cœur du débat public. Et je suis franchement admiratif du courage des hadistes qui vivent plusieurs mois dans la boue et la merde qui parfois risquent la prison pour défendre leurs convictions. C'est trop facile de se contenter de les mépriser. Ils ne méritent pas ce mépris. Ce sont en fait eux que l'on entend et nous qui sommes inaudibles, qui ont fait mieux de se poser la question « Pourquoi on ne nous entend pas, nous ? » Aujourd'hui, la droite abandonne l'écologie à la gauche comme elle lui a abandonné le social au XIXe siècle. Et comme au XIXe siècle, malgré l'Église qui, elle, sonne le toxin. À l'époque, c'était la doctrine sociale qu'une grande partie de la bourgeoisie a longtemps fait semblant de ne pas connaître. Aujourd'hui, c'est Laudato Si et Laudato Deum que beaucoup renvoient d'un revers de main en crachant ces gaillards. Ça n'a rien de chrétien. Alors, c'est sans doute très insuffisant. Je ne suis pas théologien. Sur le plan spirituel, ça semble effectivement assez pauvre. Néanmoins, ça a le mérite d'exister. Et le pape François a au moins eu conscience que cet enjeu était essentiel pour les années à venir et en particulier pour la génération qui grandit. Si l'on veut couper réellement le lien entre l'écologie politique et le gauchisme, il n'y a qu'une solution pour le conservatisme. Revendiquer l'écologie comme un de nos piliers, ce qu'elle l'est fondamentalement. Et proposer un programme en conséquence qui ne soit pas seulement critique, ça on sait le faire, mais qui aborde la question écologique dans toute sa complexité. Un programme qui ose contraindre, non pas punir, oui, pas punir comme la gauche, mais contraindre sur le modèle de ce qui a été fait pour les parcs naturels régionaux, pour la loi littorale, plus récemment pour l'interdiction des sacs plastiques et des pailles. Et non, ce ne serait pas chassé sur les terres de la gauche, ce serait renoué avec notre vieux combat naturel qui a écrit, à votre avis, c'est intéressant, l'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début de ce siècle s'acharnait encore à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la terre demeure habitable à l'homme. C'était en 1970, c'était Georges Pompidou, c'était à Chicago, c'était un des premiers discours écologiques. Comment a-t-on laissé ce discours passer vers l'autre bord ? Revenons au titre de l'intervention, sinon je vais me faire tirer les oreilles par Victor. Nucléaire au retour à la terre. Je ne vais pas faire durer le suspense, les deux, bien entendu. Ne tombez pas dans une dichotomie factice entre les techno-optimistes et les échos anxieux. Ne choisissez pas entre la French Tech et les néo-ruraux, entre Julien Rochdy et Gaspard Koenig. La technologie est le propre de l'homme et on peut raisonnablement penser qu'elle jouera, bien entendu, un rôle clé pour garantir un futur plus heureux que notre présent. Mais sera-t-elle suffisante ? En dehors de Laurent Alexandre et peut-être d'Elon Musk, quel amateur d'histoire peut le croire ? D'abord, il y a plusieurs critiques contre l'excès d'optimisme technologique. La critique de l'exploitation des ressources de la planète sont bel et bien limitées. Alors, on pourrait croire que la période d'après-guerre nous dément, mais est-ce qu'elle n'est pas vouée à être une incroyable exception historique ? Est-ce qu'on n'a pas brûlé à ce moment-là toutes les cartouches dont on disposait ? Est-ce qu'on n'a pas payé l'énergie à un coût dérisoire, les transports à un coût dérisoire et le traitement des déchets à un coût dérisoire ? Alors oui, la technique, elle s'optimise avec le temps. C'est ce qu'on appelle l'effet de maturité. 85 grammes d'aluminium pour une canette dans les années 30, lors de son invention, 12 grammes aujourd'hui, mais il y a aussi l'effet rebond. Comme cela coûte moins cher, on produit beaucoup plus hyperconsommation et donc le nombre de canettes simplement en France a augmenté, a été multiplié par 5 depuis les années, 2000. Alors oui, la technologie peut aider à changer de modèle. On n'est pas sorti de l'âge de pierre par manque de pierre. On est sorti de l'âge de pierre parce qu'on avait une nouvelle technologie à notre disposition. Mais elle ne suffit pas. Une deuxième critique, c'est celle de l'irrationalité. C'est tout de même faire confiance à une simple prédiction, à si on entre plutôt sur les probabilités auquel cas, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier, ne misons pas tout sur un progrès technologique dont, à part s'il y a quelques ingénieurs de pointe dans la salle, qui ne dépendent absolument pas de nous aujourd'hui. Puis critique de l'adaptation, la troisième, certes l'humain et en particulier son cerveau s'adapte à tout, mais quand on lui en laisse le temps. Or les prévisions sont très inquiétantes, les choses risquent d'aller beaucoup plus vite que prévu. En tout cas, c'est ce que j'observe moi dans mon petit point de Touraine. En 50 ans, la biodiversité s'est effondrée de manière absolument hallucinante, dramatique. Les chants, aussi bien que les bois, sont vides. Voilà, à l'exception peut-être de notre petit jardin, c'est ça qui donne de l'espoir. On a recréé un peu de biodiversité, on entend le chant des oiseaux le matin, le reste du territoire est totalement mort. Et puis l'adaptation et la mémoire ont un mauvais pendant, c'est par exemple le cas de l'amnésie climatique. Les gens oublient qu'ils ont vécu dans leur jeunesse des températures moins chaudes qu'aujourd'hui. C'est un biais parfaitement connu en psychologie. On peut donc être techno-optimiste mais raisonnablement. D'où le choix du nucléaire dans ce titre. Je suis aussi béotien que vous, je vous le dis, sur le sujet. J'ai travaillé trois ans chez Gaz de France assez pour vous affirmer une chose, il n'y a pas de solution unique et miraculeuse, en particulier en matière d'énergie. Mais parmi les énergies existantes, le nucléaire offre des perspectives d'amélioration sur bien des points. Et nous sommes un des pays qui a la plus solide expérience sur sa version civile. C'est un horizon équilibré qui permet de garder l'espérance sans en faire une nouvelle religion. C'est une technologie qui nécessite, je sais que c'est important, Hervé Juvien le rappelait, un état fort, un état visionnaire, une société stable et soudée, bref, ne pas être sous l'influence de puissances étrangères. C'est aussi un emblème du gâchis de notre époque, que de temps perdu, que de trahison. J'avais eu l'occasion d'interviewer Bernard Acoyer pour Livre Noir qui, en privé, m'expliquait qu'il avait affaire à une véritable mafia. Bernard Acoyer est devenu le défenseur du nucléaire depuis plusieurs années. Pour ceux qui ont oublié, c'était le président de l'Assemblée nationale à l'époque de Nicolas Sarkozy. Il a littéralement dû se battre contre des lobbies aux pratiques, franchement, de margoulins. Le nucléaire, c'est donc un gage d'espoir pour la France. La problématique de traitement des déchets se fait moins pressante qu'auparavant avec les réacteurs à neutrons rapides. Mais l'idéologie et la bêtise nous ont fait perdre du temps. Il y a eu le dépeçage d'Alstom. Il y a eu aussi, de l'autre côté, le choix fou de l'Allemagne qui va nous permettre de prendre la tête potentiellement d'une filière nucléaire européenne et qui s'est peut-être retrouvée enfin une forme de souveraineté énergétique et donc un avantage comparatif aussi bien industriel, mais ne l'oublions pas, agricole, vis-à-vis de nos voisins. Le retour à la terre, maintenant. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de passer ce bac agricole et que je nourris le projet de reprendre une exploitation dans trois ans ? Parce que j'ai des goûts de luxe. Tu es à reprendre Pompidou, 70 aussi, la même année, juste avant son discours de Chicago. Je suis de ceux qui pensent que dans 50 ans, la fortune consistera à pouvoir s'offrir la vie du paysan aisé du début du XXe siècle, à bien des égards, c'est-à-dire de l'espace autour de soi, de l'air pur, des œufs frais, des poules élevées avec du grain. Et cette dernière partie qu'on ne cite jamais, on y ajoute des piscines et des automobiles, mais ce n'est pas une modification fondamentale. Il restera toujours le besoin d'air, de pureté et de liberté. Comme il a raison. Vous le savez, la modernité, c'est un complot contre toute forme de vie intérieure. Si vous avez un jour bêché dans vos vies, un jour ramassé des fruits sur un arbre, observé une rivière en pêchant à son bord, vous savez très bien que là, votre vie intérieure se reconstitue comme jamais. La nature est le meilleur moyen de lutter contre cette mort de la vie intérieure. Le goût naturel pour la terre, je l'avais par tradition familiale. J'ai quelqu'un qui m'a permis de le transformer. C'était Bébert. Bébert est né en 1940. C'est un peu le vieillard de la fable, vous savez la fable de la Fontaine, un octogénaire planté. Un octogénaire planté, pas sans corps de bâtir, mais planté à son âge, disait trois jouvenceaux, voisins, enfant du voisinage. Bébert a une seule dent, il a un regard bleu des mers du Sud, lui qui n'a jamais voyagé, à part quand il a été mobilisé en Algérie. Il a une retraite de 770 euros, si je ne me trompe pas, comme la plupart des ouvriers agricoles. Et c'est lui qui m'a appris aussi bien l'apiculture que le potager et le verger, son paternalisme, patiemment, par le geste reproduit, reproduit, une fois encore reproduit. Il m'a montré comment soigner les abeilles, les poules, comment tailler la vigne et les pommiers. Il m'a rentré les mains dans la glaise, la glaise, cette école de la vérité. Avec lui, j'ai appris à tailler des piquets dans des brins d'acacia pour construire une cabane ou un poulailler. J'ai appris à monter un mur en caressant la chaux et le sable pour savoir quelle matière était exactement la bonne. Et puis, avant ou après, le travail. Un travail paysan, vous savez, ça se fait à un rythme très lent. On ne va pas trop vite, on ne s'excite pas, on ne va pas se surmener, on va doucement. Après, avant, surtout après, bien on parlait. Alors c'était un enfant de cœur devenu communiste et puis revenu paysan à l'amour de son pays. Il se souvenait des veillées, des commissaires agricoles, des commerces, des poissons pris par milliers dans la creuse et du gibier en pagaille et l'histoire de chasse. Toutes ces histoires d'une nature vivante, d'une campagne vivante, de gens qui vivaient en famille, qui s'échangeaient des nouvelles, qui venaient les uns chez les autres toute l'année. Alors on fait des rencontres merveilleuses avec le projet de bac agricole parce que c'est lui qui m'a donné l'idée de m'inscrire. Ça va du paysan boulanger à l'éleveur d'autruches en passant par la ferme pédagogique jusqu'au gros céréalier et au gros bétravier. C'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas le choix seulement entre consultant chez KPMG, j'ai fait science-po donc c'était encore plus sinistre, et dix chèvres à élever dans le Larzac. En fait, les possibilités sont illimitées car l'écologie est en son sein de l'agriculture. En fait, c'est le sanctuaire de la nuance. Aujourd'hui, je me prépare à reprendre une ferme de 100 hectares dont le fermier part à la retraite donc dans trois ans comme je vous le disais et il me suffit de passer dix jours par mois là-bas pour apprendre. Ça prend du temps. Il y a un peu d'élevage, il y a des vaches limousines, une quinzaine et puis de la grande culture, maïs, blé, tournesol. Et en fait, vous avez mille façons de cultiver. De la plus respectueuse, biologique et sans labours qui va vous manger beaucoup de temps mais vous combler de joie à la plus industrielle qui va vous permettre de bien vivre et vous verrez votre terre se fatiguer, votre sol susé. Entre les deux, vous avez le choix de plusieurs moyens qui vont vous permettre de conserver votre activité en ville. C'est le cas de la luzerne, une culture qui va durer trois, quatre ans, parfois cinq, qu'on récolte une fois par an qui ne demande presque aucun entretien. Vous pouvez rendre à la prairie des terres qui étaient cultivées depuis un certain temps. Généralement, historiquement, elles étaient prairies et ainsi leur permettre de se ravigorer le temps de les reprendre et de les exploiter. 50% des paysans vont partir à la retraite dans les dix ans. C'est maintenant que vous devriez passer votre examen et vous préparer car on n'apprend pas la terre devant un écran. On apprend par échec, on apprend par surprise, on apprend assis sur un tracteur, au cul des vaches, comme ils disent, le corps fatigué, le corps sali d'une belle saleté, un mélange de sueur, de paille, d'argile. Et si ce n'est pas vous qui reprenez ces fermes, ce seront vos adversaires. Alors même sans devenir paysan, louer un l'open terre, empruntez-le à un voisin, faites un petit potager ou allez chez les amis qui ont la chance d'avoir une maison, les aider à couper des branches, à récolter les pommes, à faire des tartes aux poires si vous voulez, peu importe. C'est comme ça que j'ai commencé, moi, chez un voisin, avant de le faire dans la maison de mes parents. Et puis, vous n'imaginez pas ce qui se vend quand on est audacieux. Moi, il y a trois ans, faites toujours rêver, c'est la maison dite de Jeanne d'Arc dans la région, une maison du 15e siècle avec des manteaux de cheminée splendides, une maison en ruines mais la toiture était bonne, un peu d'huile de coude, un hectare, une maison du 15e, 14 000 euros, 14 000 euros. Trouver des vieilles bâtisses ou des lopins de terre, ça ne coûte à peu près rien. Un hectare de terre dans ma région à 1h30 de TGV d'ici, ça coûte au plus, peut-être 3 ou 4 000 euros. C'est vraiment à votre portée. Alors, à vous de jouer. La moindre expérience pour planter, pour récolter est terriblement satisfaisante. Qui n'a pas goûté la tomate qu'il avait soignée ne sait pas ce que c'est que le goût. Cet apprentissage du temps long, cette école de la vérité, ce retour à la contemplation, c'est le meilleur sérum pour combattre les vices de la modernité. En conclusion, il y a bien sûr le programme. Il doit être, comme on le disait, concret, audacieux sur le plan technologique, potentiellement coercitif. Mais surtout, il y a aussi le soutien et j'allais dire le grand remplacement de nos paysans, cette âme de la France. Ils sont réduits à une poignée. Ils continuent à nous nourrir alors qu'ils sont acculés pour certains au suicide. Ils ne comptent pas leurs heures. Ils gagnent peu. Ils ne se plaignent pas. Ça se passe aujourd'hui. Voilà peut-être quelque chose qu'Academia Christiana pourrait lancer. C'est le soutien à certains paysans en difficulté. J'ai le cas d'un ami qui a 30 ans, éleveur de chèvres, et je pense qu'il n'est pas loin de se tuer. Parce que quand on voit son exploitation mourir, les animaux éthiques, faméliques, il n'y a plus à avoir de quoi tout simplement les nourrir. Ça rend littéralement fou quelqu'un qui aime ses bêtes et tous les paysans aiment leurs troupeaux, aiment leurs bêtes. Il ne suffit pas grand-chose, mais la banque n'a pas consenti les 200 000 euros de prêts. Cette même banque qui, au moment de la crise du Covid, a octroyé parfois jusqu'à plusieurs millions d'euros à des grandes entreprises qui avaient déjà des trésoreries mais surgonflées. On n'est pas capable aujourd'hui de proposer des taux zéros à nos paysans dans des cas de crise, sur des temps très courts. Si vous connaissez la mentalité paysanne, je peux vous assurer que c'est pire que les Lannisters. Ils remboursent toujours leurs dettes. Je ne connais pas de paysans qui supportent de vivre avec une dette. C'est une partie de ce vieil étox paysan. Donc oui, il y a des choses à faire. Sur la programmatique, c'est quelque chose à titre personnel que je vais travailler dans les deux ans qui viennent pour les présidentielles. parce que je pense que la droite doit avoir un programme concret. Et puis donc, entre-temps, le soutien à nos paysans. Oui, ils dépendent des marchés financiers. Ils dépendent de la dernière lubie des citadins woke. Alors c'est vrai, la monoculture, la massification, elles ont parfois ôté tous, tout leur sens à leur métier. Mais il y en a d'autres, ceux de ma génération, ceux que j'ai rencontrés à Angers quand j'ai passé ce pack agricole, qui eux retournent à la terre, retournent au pastoralisme. J'espère que ce sera le cas de certains d'entre vous. Dans tous les cas, vous pouvez suivre les cours, c'est facile. L'inscription est très simple et le coût est très raisonnable. Ça doit être entre 1 000 et 2 000 euros pour deux ans de scolarité. Je me souviens que la France et l'Europe perdraient beaucoup à leur disparition, à la disparition de ces paysans, parce que notre nature, et c'est là que l'importation de la vision écologique américaine n'est pas une nature sauvage. C'est une nature apprivoisée, c'est une nature aménagée depuis des millénaires. Vous savez, comme dit le renard du petit prince, apprivoiser, c'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Les paysans, ce sont notre lien avec la nature, ce sont les sentinelles aujourd'hui qui défendent l'environnement contre le grand épuisement de ce capitalisme idéologique. Mon ambition, en tout cas, et j'espère qu'elle deviendra vôtre, c'est qu'à chaque génération, on puisse recommencer à écrire, comme Bernanos, j'habitais, au temps de ma jeunesse, une vieille chère maison du pays d'Artois, plein d'un murmure de feuillage et d'eau vive. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada